Là, il y a un changement. Je peux vous assurer que tous ceux, Nicolas Sarkozy, Macron, qui en a parlé ouvertement, comme Sarkozy d'ailleurs, Gordon Brown, le Premier ministre, vous savez l'ancien Premier ministre. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire part de deux infos. Regardez bien. Gordon Brown, ancien Premier ministre anglais, a profité justement de la crise du virus pour demander la mise en place immédiate d'un gouvernement mondial temporaire. On aime bien le côté temporaire. Vous voyez, on met en place un gouvernement temporaire, donc les autres gouvernements n'auront plus du tout leur mot à dire pendant, je ne sais pas, six mois, un an, le temps de se débarrasser du virus. Mais ils nous prennent vraiment pour des crétins, quoi. Mais il se trouve que Gordon Brown est celui qui a vendu l'or des Anglais en même temps que Sarkozy vendait l'or des Français. C'est intéressant. Et Sarkozy, vous avez cette fameuse vidéo où il dit, personne, rien ni personne ne pourra nous empocher d'installer le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial étant l'ordre des Américains, tout simplement, c'est pas, personne d'autre. Avec capital, comme le demande Jacques Attali à Jérusalem. Voilà. Et vous avez vu que Donald Trump a déplacé son ambassade, l'ambassade des États-Unis, de Tel Aviv, à Jérusalem l'année dernière. Donc ça vous montre bien qu'on avance les trucs de plusieurs grands. Voilà. Donc là-dessus, vous avez Bill Gates qui parle aussi du gouvernement mondial. Et il vous faut une identification mondiale pour tous les habitants et un vaccin global, un vaccin pour tout le monde. C'est juste qu'il ne dit pas qu'il faut mettre une puce, exactement comme dans l'aucalypse de gens, mais il n'est pas loin. Et là-dessus, je vous donne dans le mille qui arrive dans le tas, Blind Masters, qui a trouvé un nouveau poste dans une startup qui s'occupe d'identification digitale, donc celle dont je viens de vous parler, via les blockchains. Donc c'est son nouveau poste et qui également, si vous voulez, entre dans les vaccinations. Si vous voulez, vous contrôlez si quelqu'un a été vacciné ou pas. Donc là, vous avez un tableau, c'est génial, quoi. Vous avez les tenants, si vous voulez, du nouvel ordre mondial, Sarkozy, etc. Enfin bon, Jacques Attali. Et puis, d'un coup, vous avez Bill Gates, l'Organisation mondiale de la santé, l'ancien patron de l'OMS. Vous parlez également d'un ordre mondial, nouvel ordre mondial, machin, etc. Moi, je n'ai jamais été trop en croix à ça, mais force est de constater dans mon travail de journaliste face à toutes les informations financières que ceux dont je n'aurais jamais imaginé qu'ils parleraient d'ordre mondial, parce que moi, je l'ai traité du côté financier, d'un seul coup, d'un seul, vous savez, comme un bouchon de champagne, d'un seul coup, bling, ils n'ont pas résisté à l'envie de parler, de dire « Ouais, ouais, super, c'est le moment où jamais on va installer un nouvel ordre mondial, il n'y aura plus de gouvernement nulle part et tout va être à Tel Aviv ». Génial. Voilà. Bon, écoutez, ils veulent nous transformer en esclaves, c'est tout à fait incroyable. Et je dois avouer que le virus, là, ça tombe à pic, c'est merveilleux, c'est génial, c'est formidable. C'est un virus d'une intelligence remarquable, qui connaît tous les tenants aboutissants des banques et leur bilan, et qui a trouvé le moyen de se révéler, juste au moment où, rappelez-vous, j'ai chroniqué ça sur la revue de presse dès la fin septembre, en disant que la Fed imprime des centaines de milliards tous les matins et tous les après-midi pour sauver les banques, parce qu'elles sont en train de mourir, dans ce qu'on appelle les opérations de reposition, machin, etc. Elles sont obligées de mettre en hypothèque leur belle-mère et la salle de bain pour survivre. Donc elles mettent ça en hypothèque, et puis la Fed leur donne de l'argent qu'elles réinjectent dans leur compte. Et ça a commencé d'ailleurs avec la JPMorgane, je vous signale. Voilà. Donc tout ceci n'est pas un hasard, je vous signale, et que ce virus tourne depuis à ce moment-là, octobre, novembre. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Je dis qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans ce genre de domaine. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Agnès Buzyn a été dégagée de son poste de ministre de la Santé, et ils savaient très bien, ils l'ont mise candidate à la mairie de Paris pour qu'elle ferme sa gueule. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'il était hors des questions une semaine avant. C'est ce qu'elle déclarait à la presse. Ça pue, tout ça, je vous assure. Ça pue. Et vraiment, je supplie tous nos spectateurs qui ont des compétences de faire des recherches en anglais, parce que là, si vous n'êtes pas bilingue en anglais, c'est même pas la peine, quoi. Tout se passe en anglais, de faire des recherches, parce que moi, je reste dans mon domaine financier. Mais là, je dois avouer que tout commence à recouper, à venir également dans mon domaine. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à faire la revue de presse depuis à peu près maintenant un mois, parce que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Avant, j'avais toujours un fil conducteur, on va dire, vous savez, bien solide, sur lequel je pouvais tout se rattacher. Là, maintenant, j'en ai trois. J'ai trois fils conducteurs et je suis obligé de faire les croisements. Et quand je fais tous ces croisements, qu'est-ce que j'obtiens ? Jacques Attali, sa pandémie dont il nous parlait déjà depuis des années. Tous ces mecs-là font semblant, oui, c'était mon intuition, etc. Mais en espèce d'enfoiré, ce n'est pas une intuition que tu as eue, tu es au courant du problème. D'ailleurs, moi, je vous enjoins à lire un livre de Jacques Attali, justement, que j'ai lu il y a 20 ans. C'est où il décrit, en fait, une crise économique absolument mondiale, où tout se divise, si vous voulez, entre des extrêmes pauvres et puis des très riches, ou très très riches. Alors, je ne me souviens plus, mais il faut regarder dans tous les livres. C'est des romans, ce n'est pas des documents. Donc, vous allez le trouver, c'est disponible en poche, je crois. Mais tout ce qui se passe là, il l'a déjà décrit dans un livre. Donc, je n'y crois pas. Il y a quelque chose, il y a un plan qui est organisé. Moi, je ne suis pas dans des espèces de conspiration, ça m'a toujours saoulé. Mais là, je dois reconnaître que c'est... Là, il y a un boulevard, quoi. Ce n'est même pas un boulevard, c'est une piste de saut à ski, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Allons-y, Gaiman, quoi. C'est extraordinaire. Ils sont en train de mettre en place quelque chose. Et c'est grâce au fait que le gouvernement français ne veut pas qu'on ait des masques, que j'ai véritablement eu la certitude qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. D'ailleurs, je le vois dans ma revue de presse. Je vous invite, spectateurs qui ne connaissent pas, allez sur quotidien.com, vous avez une revue de presse et vous n'avez pas besoin de faire 150 clics. Vous lisez tout, tout est sur une page, vous descendez tranquillement, vous lisez autant que vous voulez. Ce sont des infos, voilà. Et c'est organisé de manière à ce que vous n'ayez pas de clics à faire. Voilà. Merci Pierre. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et un pouce vers le haut pour le référencement de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501